Alors, pour répondre peut-être à la question de savoir dans quel espace on est ici, effectivement on est dans une pièce froide, très froide, avec une lumière très particulière. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le lien qui peut exister entre, effectivement, dans cet endroit-là, entre le climat et l'usage qu'on peut faire d'une pièce. Alors, effectivement, ici, ce qui est en amont de l'espace, c'est le froid. C'est-à-dire qu'on fabrique le froid pour la conservation des photos, du papier. Un froid qui est à 12 degrés ici. Et ces 12 degrés sont produits, on produit cet espace-là, et on vient stocker ensuite des photos, du papier dans ce climat-là. Mais on peut imaginer des renversements de situation. C'est-à-dire que là, il y a un côté fonctionnaliste de l'espace, c'est-à-dire qu'on produit ce froid et on vient y mettre ensuite les papiers. Mais ce froid a été produit pour stocker les photos. On peut aussi se poser la question, si on héritait de ce froid-là et qu'on ne voulait pas y mettre des photos, quelle autre fonction on pourrait trouver ? Et donc, c'est une des choses qui m'intéresse par rapport à l'architecture, c'est que peut-être les climats peuvent venir de l'architecture, mais peuvent être aussi en amont de l'architecture. La modernité a homogénéisé les choses, c'est-à-dire qu'on produit des climats et ces climats vont forcer certains usages. Mais on peut se poser la question, si les climats ne sont pas forcément homogénéisés à 21 degrés ou à une norme, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme invention de comportement ? Finalement, des conditions climatiques vont créer des usages qui n'ont pas été pensés au départ. Et c'est une chose qui m'intéresse comme ça, ce lien qui peut exister entre le climat et l'usage. Je m'intéresse aux questions invisibles de l'espace, aux paramètres invisibles de l'espace, à la question de lumière, de température, d'humidité. Je pense que l'intérêt de ces questions-là est un intérêt moderne, un intérêt contemporain, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que pendant longtemps, on n'avait pas les moyens de mesure, de compréhension de ces paramètres-là. C'est-à-dire qu'il y avait le vide et le plein. Et l'architecture, qui est au départ plutôt une question de penser le vide, c'est-à-dire qu'une des raisons fondamentales de l'architecture, c'est effectivement de créer des climats protégés, de se protéger de la pluie ou du froid durant l'hiver, ou de venir former un petit espace, un endroit dans lequel les conditions climatiques sont transformées et permettent d'y habiter. Donc la question du vide, la question de ce climat qui est transformé par rapport à l'extérieur, qui est hors des aléas naturels du jour et de la nuit, des saisons, du froid et des trop fortes chaleurs durant l'été, l'architecture est là pour donner une réponse et pour mettre en place des climats confortables pour y habiter. Alors, la question de l'invisible, en fait, elle devient importante aujourd'hui parce qu'on commence à comprendre aussi des liens qui peuvent exister entre l'habitant et l'espace. Il y a un écologique qui peut exister, il y a également des relations qui existent entre le vide et le corps. Alors, pour donner quelques exemples, dans le corps, il y a un rythme qu'on appelle circadien, il y a des rythmes qui sont des rythmes mensuels, des rythmes, et donc le corps vit dans ces cycles et les cycles circadiens de l'alternance du jour et de la nuit qui sont liés au sommeil essentiellement, sont en relation également avec la lumière, avec l'intensité de la lumière. Ça a été très important pour moi de découvrir ça parce que ça transforme peut-être une question qui était au départ assez superficielle, la question de la lumière, ça la transforme également en une question plus profonde, en cette question d'une relation hormonale avec le corps et le fait que finalement la relation entre l'architecture et le corps se passe à différentes couches, c'est-à-dire en dehors du corps, au niveau de la peau, mais aussi à l'intérieur du corps. L'air n'est pas vide, qu'il est plein de choses, et cette aire-là, c'est une densité que l'on respire, on la prend en nous, on la rejette, donc finalement on habite l'architecture, on respire l'architecture si on veut, et on n'est pas seulement dans des rapports de surface. Donc je crois que ces éléments-là, on pourrait faire la même chose avec l'humidité, et puis là j'ai donné que quelques exemples de relations. L'intérêt de ça, c'est de comprendre que finalement le vocabulaire de l'architecture s'est élargi énormément ces dernières années, c'est dans le vocabulaire de l'architecture, et l'architecte peut travailler avec ces éléments-là, et de travailler en tant que designer, avec une vision à la fois esthétique ou politique par rapport à ces éléments-là, mais ils font partie aujourd'hui du champ de l'architecture. Le projet que je développe pour le Centre canadien d'architecture, effectivement, s'appelle Form and Function Follow Climate, et c'est une interrogation sur le rapport qui existe entre la forme et la fonction. Alors effectivement, quand on prend l'histoire de la modernité, on a cette fameuse phrase de Louis Sullivan, comme quoi la forme suit la fonction, qui est à la base de cette idée fonctionnelle, fonctionnaliste de l'espace, c'est-à-dire qu'on détermine un espace en fonction des nombres de mètres carrés ou de la forme dont on a besoin selon un usage. Par exemple, il y a la fameuse cuisine de Francfort qui a été inventée en 1927, qui correspond en fait à la grandeur du bras, c'est un peu comme ici, c'est-à-dire juste un passage, on prend une casserole là et on se retourne pour la mettre sur le feu, donc ces dimensions très minimales, quelles formes qui sont pensées avant le projet d'architecture en fait forment l'espace. Donc c'est vraiment cette idée de la forme suit la fonction. Et cette idée-là est en même temps très contraignante, très ennuyante, avec une idée effectivement d'une sorte de liberté comme ça de l'homme dans ces espaces-là qui est appauvri, amoindri. Et effectivement, ça a été critiqué dans les années 60, avec une inversion de cette idée-là, de la fonction qui suit la forme, en rappelant que finalement, un bâtiment ou certaines formes peuvent, à travers l'histoire, peuvent avoir été utilisées pour différents usages. Et on rappelle par exemple que le Bernin, quand il a conçu le Louvre, le Palais du Louvre, n'avait pas pensé à faire des chambres à coucher ou des cuisines, mais que tous les espaces étaient finalement les mêmes et que le roi pouvait choisir de dormir là ou dans une autre pièce ou comme ça. Et donc l'usage qui était celui d'une chambre à coucher pouvait devenir un salon le jour d'après et peut-être que 100 ans plus tard, ça devient un lieu de réception. C'est-à-dire qu'à un moment, l'espace n'est pas fonctionnel. Et par rapport à cette idée, j'aimerais peut-être essayer effectivement d'aller encore plus loin et de mettre en place une maison qui permettrait, ou des espaces qui permettraient de laisser surgir des formes et des fonctions par rapport à des données climatiques. Alors plusieurs projets sur lesquels j'ai travaillé cette dernière année fonctionnent de cette manière-là. C'est-à-dire que les choses sont plutôt déterminées en fonction de degrés, de variations entre le froid et le chaud, entre le plus humide et le plus sec, entre le plus lumineux et le plus sombre. Et ça donne une variété d'interprétations de ces espaces-là qui font que jamais on peut dire que ça, c'est la chambre à coucher. Mais ça peut peut-être, durant l'hiver, être la chambre à coucher, mais durant l'été, ça devient un salon. Et j'aime cette idée que, finalement, la maison ou l'architecture met en place des climats qui, en fait, peuvent faire surgir ensuite des fonctions qui n'ont pas été forcément prévues au départ. Alors, une des choses qui m'intéressent par rapport à la question du climat, c'est également la liberté qui est donnée à l'habitant d'utiliser ces espaces. Alors, c'est vrai que, très souvent, je parle d'une idée d'une architecture qui n'est pas représentative ou qui n'est pas symbolique. Et je peux comparer ça à ce que Alain Robb-Grillet disait sur l'écriture, c'est-à-dire qu'il disait que, finalement, l'écriture ne devait pas représenter quelque chose autre qu'elle-même. Lui, ce qu'il voulait, c'est vider, finalement, les phrases et les mots de sous-entendus pour exprimer, simplement, l'objectivité, d'une certaine manière, des éléments et que, finalement, l'interprétation pourra se faire par le lecteur lui-même. Et, pour moi, l'architecture, en fait, devrait être également là-dedans. C'est-à-dire qu'elle ne devrait pas illustrer, si on veut, un propos qui la dépasse, mais elle devrait travailler, en fait, dans les éléments d'architecture eux-mêmes, qui sont, effectivement, le climat, les questions de lumière, d'air, et que ces espaces qui sont mis en place, ensuite, peuvent être interprétés par les utilisateurs, par les habitants, d'une manière libre. C'est-à-dire que l'architecte n'impose pas une interprétation fonctionnelle des espaces, mais va mettre en place certains climats qui pourront être utilisés, ensuite, librement, par les utilisateurs. Et, effectivement, ça me semble être intéressant parce que ça pose l'architecture non pas comme un art de représentation, mais comme un art de la réalité. C'est-à-dire un art qui fabrique du paysage, ou qui fabrique de l'espace, ou qui fabrique des temps, mais qui ne fabrique pas des représentations d'espace. C'est-à-dire que l'architecte n'illustre pas une pensée de quelque chose, mais, effectivement, crée de la réalité, crée de la réalité, crée des secondes natures, des secondes géographies, ou des seconds climats, comme ça, met en place des choses qui, ensuite, vont inventer de l'histoire, vont inventer des relations sociales, vont inventer des utilisations. La consommation d'énergie en architecture représente, aujourd'hui, en France, par exemple, 50% ou presque 50% de la consommation d'énergie du pays. Et on utilise cette énergie-là essentiellement pour chauffer les espaces durant l'hiver, pour rafraîchir aujourd'hui, enfin, pour rafraîchir durant l'été. Donc, la question de la réduction de l'énergie dépensée dans le bâtiment devient une question majeure. Alors, ça veut dire que, sur quoi on travaille en tant qu'architecte là-dessus, ce n'est pas vraiment sur la question des matériaux, mais c'est plutôt sur la question comment mettre en place un climat à l'intérieur de la maison qui consomme peu d'énergie. C'est ça, la question. Alors, aujourd'hui, il y a énormément de recherches qui se font là-dessus et les recherches qui sont le plus performantes aujourd'hui, qui réussissent à diviser par 8 la consommation d'énergie, c'est la question de l'isolation du bâtiment. C'est-à-dire qu'on vient isoler en périphérie, à l'extérieur, les espaces, avec des matériaux, de la laine de verre ou de la laine de roche ou d'autres matériaux, sur des épaisseurs qui, autrefois, on disait 10 cm d'épaisseur, mais maintenant, on va jusqu'à 30 cm d'épaisseur, d'isolation et on vient créer des espaces intérieurs qui sont totalement coupés de l'extérieur. Alors, c'est très paradoxal, ça, parce qu'aujourd'hui, la maison la plus écologique, c'est une maison qui n'a plus aucun lien avec l'extérieur, qui est totalement coupée parce qu'on l'isole complètement. Alors, on l'isole parce qu'on doit conserver à l'intérieur la température, on doit conserver, si on chauffe à 21 degrés, par exemple, et qu'il fait 5 degrés à l'extérieur, on doit conserver ces 21 degrés et le chauffer le moins possible. S'il y a des pertes, s'il y a des fuites, bien évidemment qu'on va devoir chauffer plus pour conserver les 21 degrés. Mais si on est très bien isolé, complètement enfermé à l'intérieur, on a ces 21 degrés et ensuite, on a seulement un tout petit peu à chauffer pour maintenir ces 21 degrés et on a très peu de pertes. Alors, le problème de ça, c'est qu'on doit renouveler l'oxygène parce qu'on respire dedans et qu'on ne peut pas être totalement enfermé. Et on doit également faire sortir l'humidité parce que quand on respire, on dégage énormément d'humidité. Alors autrefois, ce qu'on faisait, c'est que le renouvellement d'air se faisait en ouvrant la fenêtre. On ouvrait la fenêtre, comme ça, on ventilait et on refermait après. Mais si on ouvre la fenêtre, on fait entrer des énormes quantités d'air froid qu'on doit réchauffer. S'ils sont à 5 degrés, on doit les réchauffer de nouveau ou à moins 30 au Canada. On doit aller rechauffer de moins 30 jusqu'à 21 degrés et on imagine toute l'énergie qu'il faut. Alors, la solution aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le renouvellement d'air contrôlé à double flux. C'est-à-dire qu'on introduit de l'air très légèrement dedans par un contrôle qui migre à travers la maison et qui ressort à 21 degrés. Mais avant de ressortir, il donne son énergie à l'air frais, à l'air froid qui rentre. Donc, c'est un circuit très contrôlé et on n'ouvre plus du tout les fenêtres pour ça. Alors, tout ça fait que finalement la forme architecturale, l'usage de l'architecture est en train de se transformer. Et ces questions de travail par exemple sur l'humilité, je viens d'en parler, comment renouveler l'air dans le bâtiment, sur la question du chauffage, comment chauffer, deviennent essentielles dans l'architecture. Et mon ambition, c'est justement de se dire que tous ces aspects-là ne sont pas secondaires de l'architecture, mais qui sont en fait, qu'il faut aujourd'hui, c'est ces éléments-là qui transforment la forme architecturale, comme le béton armé à la fin du 19e a transformé la forme architecturale. Ou comme les technologies informatiques dans les années 90 ont transformé la forme architecturale. Donc, aujourd'hui, ces questions liées au climat intérieur et à la maîtrise de l'énergie vont transformer la forme architecturale. Et plutôt que d'adapter ces techniques sur des formes qui sont héritées des dix dernières années ou des années précédentes, c'est se dire quelle forme peut exister, peut apparaître de ces nouvelles techniques liées au développement durable, liées à la maîtrise en fait de l'énergie. D'une certaine manière, il y a une idée de déprogrammatiser l'architecture, de la défonctionnaliser et d'arriver dans des formes architecturales qu'on ne connaît pas et qui peuvent justement inventer des nouveaux comportements ou des nouvelles relations sociales ou des nouveaux types d'espace. Ces questions de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique, réchauffement planétaire que l'on vit très fortement ces dernières années, la question de l'architecture se lie à des questions de climat. Effectivement, parce qu'en Europe aujourd'hui, en France par exemple, la question de la climatisation ou du rafraîchissement des espaces durant l'été était une question qui ne se posait pas autrefois. C'est-à-dire que contrairement au Canada où énormément de lieux sont climatisés, la France ne connaissait pas la climatisation durant l'été. On ne rafraîchissait jamais l'espace. Et ces dernières années, à cause des canicules, des deux dernières canicules, effectivement, la question de rafraîchir durant l'été se pose. Donc, l'architecture, tout d'un coup, se pose dans ces questions-là de fabrication de ces climats. C'est-à-dire que, finalement, on doit créer des espaces dans lesquels il va faire plus frais en été, comme on connaissait déjà des espaces plus chauds en hiver. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y a une sorte d'augmentation de questions qui étaient déjà sous-jacentes à la modernité, c'est-à-dire une idée de l'architecture qui est comme une construction de temporalité. C'est-à-dire qu'on peut dire que la modernité, d'une certaine manière, est apparue, on peut presque, moi, j'aime la situer à un moment, se dire que la modernité apparaît peut-être en 1812 quand, à Londres, on a mis en place l'éclairage public dans la ville. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on a sorti les villes de l'alternance du jour et de la nuit et on a créé une sorte de jour continu comme ça, par l'éclairage public. Et ça correspond totalement à cette idée que Heidegger décrit, cette idée de transformer, de provoquer, en fait, le climat. et de créer le jour, la nuit ou de créer l'été durant l'hiver. C'est-à-dire de modifier, de provoquer les cycles naturels qui existent et de transformer, finalement, le climat, de transformer le cours des choses. Et je pense que, effectivement, l'architecture fonctionne là-dessus. Elle fonctionne sur une idée de transformation. L'architecture moderne, très fortement, transforme sur une idée de transformation comme ça, des rythmes naturels. Donc, on vient créer des espaces qui sont des espaces de jour durant la nuit ou des espaces qui créent des temporalités. L'idée aussi peut-être de voyage temporel, c'est-à-dire que l'architecture devient une sorte de voyage temporel. on peut, par exemple, se dire, c'est le projet qu'on avait fait pour l'artiste Fabrice Hibert, c'est-à-dire l'idée finalement d'augmenter des questions de climat durant l'hiver en France, c'est-à-dire se dire qu'une maison, durant l'hiver, c'est comme un bout de Tahiti, d'un climat tropical qu'on vient apporter en France. Et on l'importe pas seulement par le chauffage, mais aussi par un taux d'humidité, par un niveau d'éclairement. Et finalement, la maison devient comme un jet lag. C'est-à-dire qu'on rentre dans la maison et on passe brutalement en ouvrant la porte de l'hiver canadien. On ouvre la porte et on se retrouve sous les tropiques tahitiens. Un peu comme c'est une réalité moderne quand on rentre dans un appartement à Montréal durant l'hiver. C'est comme si on passait d'une saison à une autre où on passe de Montréal à l'Afrique en ouvrant la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada